hello à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui un unboxing sur non c'est pas une résine c'est une figurine quand même de chez saïcho bah ça se voit je viens de recevoir ça c'est un truc qui me tient à coeur parce que c'est un très vieux film un film de 1966 non non mais je déconne je connaissais pas la date j'ai regardé sur google avant mais de façon j'étais pas né quand c'est sorti de 1966 je vais vous montrer ça tout de suite ça m'avait l'air super beau et ouais clintistwood dont le bon la brute et le truand the good the bad and the ugly franchement j'ai vu ça j'ai dit ouah il faut que je prenne ça j'adore les western spaghettis de sergio leon le gars il a tout inventé quasi tous les trucs les musiques de films cartonne ben c'est lui tarantino il s'inspire que de lui quasi tous ses plans plans et quand ce travail de machin c'est tout c'est tout du du sergio leon mais il a inventé pas mal de trucs un sergio leon c'était un c'était vraiment un tout bon très bon après certains de vous peut-être ne connaissent pas parce c'est vraiment des vieux films mais je voulais je vous les conseille parce que ça n'a pas vieilli franchement ça n'a pas vieilli et j'espère qu'ils vont sortir en 4k ça serait cool j'ai déjà des versions blu-ray là ils ont sorti pas mal pour quelques dollars de plus et tout ça selon sorti pas mal mais voilà ça c'était la petite parenthèse cinéma je suis un grand fan de cinéma aussi ça va manga cinéma anime ensemble et voilà bah la boîte est cool j'avais vu cette boîte dans le rouge et noir quoi ouais parce que j'en avais pas vu la boîte sur le site mais en tout cas moi pas les gars c'est Clint Eastwood la signature de Clint Eastwood là mais la classe Clint Eastwood qui fait toujours des films monument ce gars c'est maçonnerie de téléphone je joue pas street fighter et voilà derrière il y a une citation du film derrière on va ouvrir ça boîte bon rien dedans et voilà la classe franchement avec la signature de Clint Eastwood après bon c'est sideshow qui a fait ouais c'est sideshow.com alors ouais c'est vraiment sideshow c'est pas une autre toi je crois non il y a que sideshow.com sur la sur la boîte non ouais c'est pas casser ça la petite petit carton hop là il y a le mythique poncho qui est sur je vous montre une photo du film là par là là dans le film et là qu'est qu'est ce que c'est ah ouais c'est pour le faire tenir les stands le stone bon je sais pas comment me dites bon plastique on va voir cette figue ah ouais franchement franchement on va voir elle est cool son mythique chapeau ah il a un truc autour du cou ah c'est son foulard excellent il a mis un plastique là regardez le visage bon après à la fin je ferai un petit implant hein comme d'hab l'holster avec les balles de côté franchement euh on peut plier les jambes les bras tout bouge il tire même comme ça ah et puis les éperons derrière là ouais franchement c'est la classe je vais essayer de couper ce qu'il a sous le cou sans l'égorger le petit clint avec son cigare fameux cigare attends non mais là le truc du plastique autour du cou c'est chaud je vais essayer de pas utiliser le couteau parce que ah mais comment ah ouais c'est bon c'était effectivement pour protéger il a un fou là ouais est-ce qu'on peut le mettre sur le visage je crois pas non bah le tissu est super bien hein la veste et tout la qualité euh le colt ah il est bien hein non on peut pas ah le barillet tourne par contre le barillet tourne on va le mettre dans le holster direct holster qui est en je crois pas que c'est du cuir je sais pas non je pense pas que c'est du cuir je pense pas que c'est du cuir voilà ah ça le fait franchement le fusil mais qu'est-ce qu'on a encore ça c'est quoi une pierre caillou c'est un vrai caillou non c'est en résine je sais pas un caillou ceux qui ont vu le film ont vraiment la référence mais je vous laisse regarder le film ah c'est drôle ils ont pensé au caillou franchement c'est cool et là et non mais franchement franchement elle est cool bon moi je vais l'exposer direct là-bas derrière on va trouver on va trouver une place clint c'est clair et net c'est clair et net comme ça vous la verrez souvent dans mes vidéos le fameux les fameux repose la pied et poncho de la clash le poncho la classe on va le mettre direct parce que voilà voilà on dirait la qualité c'est pas comme du poncho c'est plus du du tissu est-ce que je dois démonter la tête pour le mettre on peut le mettre comme ça sans démonter la tête parce que le chapeau est-ce qu'il s'enlève le chapeau s'enlève pas alors on va essayer de faire ça rock'n'roll bah ouais ça passe c'est bon j'ai pas besoin de démonter la tête nickel pour l'enlever ça va être une autre histoire il y a plusieurs mains vous avez vu il faudra un peu l'habiller correctement à mon avis là le clint un peu casse gueule voilà avec les éperons et tout le commerce derrière franchement bah le visage non il est le visage est cool mais il est pas mal après c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça mais franchement elle est elle est bien faite tout le reste les bottes les éperons là qualité est cool en tout cas je suis content de l'avoir je vais peut-être lui mettre une main avec le flingue peut être pas mal je peux mettre ça comme ça c'est cool et son fusil dans la main comme ça une main avec un fusil là il y a plus de main non bah non bah voilà ce petit clint j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas le monde est divisé en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent toi tu creuses non allez n'oubliez pas amusez-vous bien c'est le principal bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti